Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial autour des métiers du cinéma. Pour faire un film de fiction, il faut une histoire. Et pour écrire cette histoire, le scénariste peut tout simplement faire appel à son imagination, on parle alors de scénarios originels, mais il peut tout aussi bien se baser sur une oeuvre préexistante, comme un roman, une pièce de théâtre, une bande dessinée ou même un autre film. On parle alors d'adaptation. Le travail du scénariste ne consiste pas à écrire une histoire comme elle le serait dans un roman. Il doit fournir un véritable document de travail qui accompagnera toute l'équipe du film pendant les différentes étapes de sa réalisation. La rédaction d'un scénario doit répondre à des règles strictes, qui indiquent si les séquences se déroulent de jour ou de nuit, en intérieur ou en extérieur, dans quels décors elles auront lieu et également quels personnages joueront la scène. Il arrive parfois que le réalisateur soit également le scénariste du film. On parle alors d'auteur-réalisateur. On a parfois cette image un peu autoritaire du réalisateur sur un plateau de tournage qui en oublie même certaines règles élémentaires de politesse. Ça devient de pire en pire ce tournage. Mais rassurez-vous, c'est loin d'être toujours le cas. Le réalisateur, c'est un peu le chef d'orchestre du film. Il va fédérer ses équipes autour de ses intentions de réalisation. Moteur ! Allons ! Toméla, un deuxième, un troisième, un cinquième, un septième. Coupé ! En d'autres termes, le réalisateur va donner au film son identité. Il va rassembler ses équipes autour de sa vision du film pour aboutir à une œuvre singulière. Mais faire un film, ça demande beaucoup d'argent. Et le réalisateur n'a pas forcément beaucoup d'argent. C'est là qu'intervient le producteur. Alors, autant vous le dire tout de suite, le producteur n'est pas cette personne que vous imaginez assise derrière un grand bureau, un cigare à la bouche, en train de poser des gros sacs de billets sur la table. Son travail est un petit peu plus utile que ça. Effectivement, le producteur va en partie aider à faire financer le film. En réalité, il va surtout chercher de nouveaux partenaires ainsi que des subventions, autrement dit des aides de l'État, pour pouvoir rassembler les fonds nécessaires à la fabrication du film. Le producteur est donc très important. C'est lui qui va devoir convaincre de nombreuses personnes d'investir des sous dans le film. Il va également aider le réalisateur à former son équipe de tournage, il va le guider tout au long de la préparation du film, et il va même intervenir au moment de l'écriture du scénario jusqu'à ce que le projet lui convienne. Le producteur doit donc avoir un vrai œil artistique. Il est le garant du film, celui qui assure que l'œuvre se fasse et qu'elle soit conforme au projet initial. Pour écrire, on utilise de l'encre. Eh bien, au cinéma, on peut dire qu'on travaille avec la lumière. Le chef opérateur est en quelque sorte le sculpteur de cette lumière. En accord avec le réalisateur et aux intentions qu'il souhaite injecter dans l'image, le chef opérateur doit construire la lumière du plateau. Autrement dit, c'est lui qui va traduire et interpréter les intentions artistiques du réalisateur en termes techniques. Pour résumer grossièrement, il est le maître de l'image. Il peut éclairer une scène de façon totalement artificielle, avec des lumières au rendu irréel, presque fantasmées, ou au contraire choisir d'exploiter de la lumière naturelle. Dans ce cas, il doit bien veiller aux conditions météo du jour et à l'heure du tournage. Attention, on utilise souvent des lumières artificielles pour recréer l'illusion d'une lumière naturelle. C'est l'interlocuteur privilégié du réalisateur pour tout ce qui touche à l'image. Pour tout ce qui concerne le son, le Big Boss, c'est l'ingénieur du son. Logique. Le travail du son est tout aussi important que celui de l'image. Un film, ça se consomme avec les yeux et les oreilles. L'ingé son, comme on a coutume de l'appeler, doit d'abord veiller à ce que les répliques des acteurs soient intelligibles et correctement enregistrées. Mais comme le chef opérateur, il va discuter des heures et des heures avec le réalisateur pour cerner ses intentions et lui proposer un traitement particulier du son. Il va ensuite pouvoir enregistrer des sons seuls, des silences, et tout un tas d'autres éléments qui vont permettre, lors du montage, de créer une véritable atmosphère sonore qui participera activement à donner au film son ambiance générale. Sur le tournage, l'ingé son doit bien veiller à ce qu'aucun bruit parasite ne perturbe la prise de son, comme un avion qui passe, du vent dans le micro, ou encore les chuchotements du reste de l'équipe. Le chef décorateur est aussi en étroite collaboration avec le réalisateur. Il va imaginer tous les décors du film, ce qui n'est vraiment pas une mince affaire. Il peut travailler dans des lieux préexistants et les ajuster en fonction des volontés du réalisateur, mais il peut aussi travailler en studio et ainsi construire la quasi-totalité des décors. Par exemple, vous connaissez sûrement tous les studios de Warzazat et les impressionnants décors du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Pour ce film, le chef décorateur Wonton Hatt avait conçu des décors gigantesques que vous pourrez d'ailleurs toujours aller visiter. C'est très impressionnant et on peut se rendre compte des artifices du cinéma. Même si à l'image, les murs et les pierres ont l'air très réalistes, vous constaterez que tout est en carton-pâte. C'est extraordinaire, hein ? Je pourrais également vous parler de nombreux autres métiers du cinéma, comme le cascadeur, l'assistant réalisateur, le second assistant réalisateur, le troisième récisseur réalisateur, le troisième récisseur réalisateur, le méfait, le coissage, la pierre, le cascadeur... Mais ce serait beaucoup trop long ! Et vous, si vous deviez occuper un métier dans le monde du cinéma, lequel choisiriez-vous ? N'hésitez pas à nous donner vos réponses en commentaire, nous serions ravis de les lire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure cinémoire.